Comment je me considère, que ce soit musicien ou compositeur, je crois que le terme de sculpteur sonore m'arrange mieux, dans le sens où je n'attaque pas la création, je n'apporte pas la création dans le but de ne faire ni entendre de la musique, ni faire entendre de la composition. Dans différents temps, des formes qui seraient pensées, ce qui ne m'empêche pas de penser des formes. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment du matériau se génère, ou comment on peut générer du matériau, et le modeler au fur et à mesure qu'il est en train de se générer. C'est peut-être quelque chose qui a plus de rapport à la sculpture, en fait, qu'il y a des paramètres purement musicaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il y a peut-être deux points d'entrée. Sur le procédé lui-même, c'est de la matière qui se génère d'elle-même, par le phénomène de feedback. C'est-à-dire que j'utilise ma base, qui est mon instrument de départ, et qui est un instrument que j'ai envie d'utiliser selon les enjeux, justement, dans lesquels je fais, qui sont ma propre contemporanéité, en tout cas. Et je me sers du phénomène de feedback. J'organise un dispositif pour que le phénomène de feedback puisse se produire de la manière la plus facile possible. Tout ça, ça procède par des petites manipulations du spectre sonore via un instrument électronique. Et à partir du moment où ce signal se génère, j'utilise l'instrument électronique pour justement venir sculpter dans cette matière qui est en train de se déployer. Et j'en profite pour associer les phénomènes sonores qui se génèrent avec le signal lumineux. Pour que ce qui se produise, au final, ce soit autant de l'image que du son, et dans une imbrication quasi équivalente, même si la lumière suit quasiment systématiquement le son. Mais ça crée une troisième chose, qui elle, se sculpte en permanence, en temps réel. Vouloir s'éloigner que la plupart des enjeux qui définissent la musique, sachant qu'une musique est produite dans un contexte toujours historique et territorial, c'est de déplacer à l'endroit justement, de transposer ces deux paramètres, l'endroit de l'ici et de maintenant, de l'espace et du temps. Donc c'est un peu une synthétisation, de toute manière, des logiques territoriales et historiques. et pour finalement ne faire l'apologie de rien et ne chercher à raconter rien d'autre que la mise en tension du symbole de l'instrument, d'un certain instrument, qui a son histoire intrinsèque, mais de ne rien en dire plus et de le laisser faire. Après, il y a une utilisation du numérique, il y a une utilisation de lumière qui fonctionne, même si ça ne ressemble pas à des bandes de LED, mais c'est de la LED qui éclaire. En tout cas, le cadre de traitement de cet instrument, qui est un instrument analogique, qui a son organicité, le cadre de traitement, lui, est numérique et évoque une forme d'artificialisation. Donc, ça, ce sont juste des paramètres que je mets en jeu. Après, raconter quelque chose en particulier ou faire vivre tel ou tel type d'expérience publique, ce n'est pas l'enjeu principal. Par contre, c'est créer le cadre d'une expérience, effectivement, ça reste quelque chose d'inertif. Les sons de la basse, le feedback de basse, et les traitements, ils sont assez graves, ils atteignent des extrêmes assez facilement. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui porte à une expérience hypnotique. Après, ce qui m'intéresse, c'est que la basse, qui se retrouve à l'horizontale, et qui se met à réfléchir autant les phénomènes acoustiques, parce que, par le phénomène de feedback, et par les traitements, et qui viennent contraindre, justement, ce phénomène-là, et le fait qu'elles reçoivent les minières qui sont tournées vers elles, qui ne sont pas tournées vers l'extérieur, mais vraiment vers elles, c'est qu'elles se transforment, elles, en surface de projection, en surface de réflexion. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a une invitation pour le public à venir projeter ces perceptions, son imaginaire, sur ce qui est en train de se passer. et c'est vrai que la basse devient un miroir autant des phénomènes lumineux, acoustiques, que des phénomènes imaginaires, en fait, des projections du spectateur. Ce que présente l'installation, c'est un instrument à plat, mais qui est aussi face à un tabouret, et qui est en forme d'opposition d'attente, ou dans une position de produire sans justement avoir besoin de cette interprète. Et il y a un univers sonore lumineux qui se crée, qui se suffit à lui-même, et on peut se poser la question, et aussi vis-à-vis de la technologie, de ce qu'elle permet de faire justement à ce moment-là, à quoi pourrait bien servir le geste humain à ce moment-là, en quoi il viendrait perturber, en quoi il viendrait pervertir quelque chose qui n'a pas besoin d'être dérangé. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là ? Et puis inversement, l'interprète qui joue de son instrument, on peut se poser la question de jusqu'où va l'instrument, jusqu'où va la lutterie ? Sur de la musique amplifiée, on voit quelqu'un jouer d'un instrument, et je prends l'exemple très basique, sauf que la lutterie, elle va jusqu'au système de diffusion, et au cadre où les choses sont jouées, quel type de salle, quel positionnement pour le public. L'expérience sonore, elle se définit, en tout cas l'expérience musicale, même sans parler du sonore, elle se définit en fonction de tous ces paramètres-là. Et là, du coup, c'est rajouter l'outil électronique dans la lutterie, pour voir qu'est-ce que ça provoque aussi. lorsque l'interprète se retrouve à sa place, en train de jouer de cet instrument, plus cette influence-là. Donc voilà, dans ces deux pôles-là, il y a un jeu d'influence, on va dire à valeur égale, avec toujours cette question de qui perturbe qui, ou quoi perturbe quoi. et finalement, en procédant par association dans les deux sens, il y a peut-être une nouvelle forme d'expérience, en tout cas pas une nouvelle forme d'expérience, mais un renouvellement de l'expérience du sonore, du visuel, et une possibilité de s'approprier un petit peu différemment tous ces enjeux-là. Puis il y a aussi l'opposition entre le frontal et l'immersif, c'est-à-dire que l'installation, elle s'apprécie, on va dire, en immersion, en déambulation autour du dispositif. Et quand je commence la performance, je commence à disposer des chaises et des coussins en frontal, pour recréer un espace frontal. Et aussi pour faire faire ce chemin-là aux spectateurs, aux spectactrices, quel est l'enjeu-là ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Qu'est-ce qu'on est en train de reconstruire comme des couronnes ? Et pour quel type d'expérience ? Et pour célébrer quel type de valeur, en fait ? À quel endroit on met l'instrument, on met son install-prète ? À quel endroit on se place par rapport à ça ? Et qu'est-ce que ça implique ? Et là, pour le coup, on parle d'organisation du territoire, un petit peu, et de comment les symboles organisent la pensée et les territoires. C'est un petit peu tout ça. Ce qui m'intéresse à travers le numérique, c'est qu'il facilite, en fait, une forme de rapport parce qu'il y a une fascination générale, parce qu'il viendrait concrétiser quelque part un changement d'époque, un changement de paradigme. Et aussi parce que c'est le symbole d'une domestication de la technique. C'est-à-dire que les outils numériques, tout le monde les utilise en permanence, mais il y a aussi tout un tas d'outils numériques. Et ça, de toute façon, dans l'histoire de la musique, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tôt. Mais tout ce qui est home studio est en fait station de travail pour produire du spectacle vivant via des outils qui se démocratisent et qui sont de moins en moins coûteux et de plus en plus abordables. Ce qui n'empêche pas que la complexité d'utilisation demande un certain savoir-faire. mais il y a quelque chose de l'ordre de la démocratisation de la pratique et de la fabrique du spectacle vivant que je trouve intéressante. Et c'est aussi prendre cet enjeu-là pour dire que ça ne suffira jamais que d'être fasciné ou de compter sur la fascination pour un outil qui se généralise et qui devient la norme. Moi, j'ai aussi cette envie de le faire rencontrer le signal analogique et de voir comment ça se comporte. Et c'est à cet endroit-là que mon intérêt s'excite un peu. Il y a des logiques programmatiques qui viennent rencontrer, contraindre ou s'alimenter de logiques auto-organisées. Et donc, voilà. On a une matière quasiment vivante qui vient se créer par cette rencontre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada